Qu'est-ce qui fait, selon toi, que toi, tu as tapé dans l'œil de la télévision, en l'occurrence du groupe TF ? Pour Beauty Match. Pour Beauty Match. Écoute, je pense que c'est mon caractère, ma personnalité, simplement, je pense. Voilà, bonne vivante, beaucoup d'autodérision, je n'aime pas parler de moi comme ça, mais voilà. Je sais que c'est délicat de parler de toi. Oui, je pense que c'est ça qui leur a plu. Et toi, comment tu l'as appréhendé, ce nouveau défi, ce nouveau challenge ? Écoute, quand on te contacte, on te dit, écoute, on a une émission, on voudrait t'en parler, potentiellement que tu la présentes. Tu te poses mille et une questions. Tu te dis, ok, est-ce que mon image pour mes abonnés, ça va être bien ou pas ? Est-ce que je vais me sentir à l'aise ? Est-ce que je vais regretter ? Tu te poses 10 millions de questions, et c'est en fait toutes des questions que j'ai posées à l'équipe de TF1 Productions. Je me suis dit, il n'y a qu'une façon d'être assurée, c'est de leur en parler. Donc, c'est une discussion qu'on a eue dans les prémices de ce projet. Et je leur ai dit, moi je ne veux pas être dénaturée, je veux rester la même, je ne veux pas non plus être bridée, je ne veux pas me retrouver à devoir dire des choses que je ne pense pas. Et ils m'ont dit direct, ce n'est pas ce qu'on cherche. On veut la Luffy qui est sur les réseaux sociaux, qui est franche, qui est drôle, on veut toi comme tu es. Et donc, ça m'a vraiment rassurée. Et puis, bien sûr, le deuxième stress, c'était la première diffusion, voir ce qu'elle en pensait les abonnés. Moi, c'est ma première pensée, c'est que je veux que les abonnés kiffent les nouveaux projets que je vais amener, que ce soit télévisuel ou sur le digital. Et c'est super bien passé, parce qu'au final, l'émission est canon, elle mélange parfaitement. Je trouve le monde de la télé et du digital, et c'est un bon match. Donc, voilà. Est-ce que tu avais la sensation d'être attendue au tournant ? Bah oui, c'est clair, à fond. Bah écoute, je pense que, voilà, t'as une youtubeuse qui sort son émission, pour la première fois, bah tout le monde attend un peu de juger cette émission et de voir ce qu'il en est. D'ailleurs, beaucoup l'ont jugée avant même qu'elle soit diffusée. Oui, en gros, c'était Luffy, va-t-elle se ramasser, quoi ? Oui, et même le concept, parce que beaucoup ont mal compris. On pensait juste que c'était une course au like sur les réseaux sociaux, mais pas du tout, c'était juste les points donnés dans l'émission. Et ça a été assez jugé avant la diffusion. Et puis, après la diffusion, bah bizarrement, plus personne n'ouvrait. Parce que tout le monde a vu que c'était un concept hyper chill, qu'il n'y avait pas de méchanceté, que c'était juste good vibes, bon enfant. Et c'est ça qui fait, je pense, que ça fonctionne, c'est bon enfant. Et je ne me sentirais pas bien dans un programme qui ne partage pas ce genre de valeur, juste bon enfant. Chill, bien sûr. On se fait des petites vannes, mais ça fait partie du jeu, parce qu'il y a une compétition. Donc, c'est normal que les filles rentrent dans le jeu de se tacler un petit peu. Mais ça reste toujours très drôle, ironique, avec un peu de sarcasme. Ce n'est pas de la méchanceté, quoi. Et toi, est-ce que tu te sens toujours légitime à juger, à donner ton avis ? Est-ce que ça ne t'a pas fait peur, d'ailleurs, ça, au départ ? Alors, moi, je distingue juger et donner son avis. Je ne veux pas, en fait, être là et dicter ce qui est beau ou pas beau dans le monde de la mode ou de la beauté. Je ne veux pas être sur ce créneau-là. Je veux être sur le créneau, en fait, juste d'être moi comme je suis, c'est-à-dire ouvert d'esprit, prête à avoir différents styles et différentes propositions, et puis à donner mon avis et surtout conseiller. Parce que, voilà, ça fait des années que je suis dans le domaine de la mode et de la beauté. Et donc, c'est vrai que je peux donner des petits tips, des conseils sur le make-up, si c'est mal fait ou pas bien fait ou juste améliorer certaines choses. Et je pense que c'est là la différence. Mais je ne veux absolument pas brider les gens et les mettre dans des cases et surtout leur dire qu'il n'y a qu'une façon de penser. Non, il y en a mille. Une candidate à Beauty Match m'a raconté en interview que tu te posais, parce qu'elle te maquille sur le tournage, c'est Myriam Beauty, que tu te posais, tu avais des cas de conscience parfois. Tu stressais à dire, mais je ne veux pas la froisser. Comment est-ce que je vais communiquer mon avis pour que ce soit bien pris ? En quoi c'est important pour toi de choisir les bons mots ? Je trouve que ça fait tout parler à quelqu'un. Et en fait, pour le conseiller, lui dire, j'ai moins aimé ce que tu as fait ce jour-là, c'est important de bien le dire pour ne pas forcer la personne à changer qui elle est et son, comment on dit, mon moi intérieur. Donc, c'est ce que j'essaie de faire dans Beauty Match. On a des influenceurs et des influenceuses de tellement de styles différents, avec des caractères et des univers tellement différents qu'il ne faut pas les faire se sentir à devoir changer qui ils sont. Donc, c'est vraiment important pour moi qu'ils distinguent qui ils sont et les conseils que j'en donne pour les relooking. Alors, une question qui est beaucoup revenue, je vais te la poser d'ailleurs. Qui décide de ce que tu dis dans Beauty Match ? Eh bien, moi. C'est moi, uniquement moi. Je réagis spontanément à ce que je vois. Et c'est là aussi ce que voulait TF1, que je réagisse d'une façon spontanée, qui me correspondait, qui soit moi, qu'on me retrouve comme dans mes vidéos, dans l'émission. Et voilà, il n'y a personne qui décide de rien, en fait. Et est-ce que comme sur ta chaîne, tu as la sensation d'avoir carte blanche, tu fais ce que tu veux ? Oui, carrément. Et des fois, parfois, quand je suis trop focus dans la technique du make-up, par exemple, ou de la mode, c'est les premiers à me dire, Luffy, là, tu es trop focus sur le truc, tu es trop concentré. Lâche-toi, sois un peu plus fun, parce qu'on sent que tu es focus sur la technique, tu vois. Donc, c'est les premiers à me dire, vas-y, lâche toi ta carte blanche, fais ce que tu veux. Et c'est quoi la différence pour toi, au niveau de ton expérience, entre les vidéos que tu crées sur YouTube et tes participations à Beauty Match ? C'est quoi la différence entre YouTube et la télé ? YouTube, tu es propre, carré de ton contenu. Donc, vraiment, tu crées, en fait, le format que tu veux. Être en télé, tu t'insères dans un format déjà existant. Donc, tu t'insères dans des codes déjà existants. À toi d'accepter ou non d'être dans ces codes, après, s'ils te plaisent ou pas. Mais tu suis une direction qui est donnée par l'émission. Voilà, moi, je suis là pour donner mon avis. Je ne peux pas être là pour aller relooker, si j'en ai relooké, tu vois. Sur ma chaîne, c'est ce que je veux. C'est ça, la différence principale. Et pourquoi, selon toi, la télévision fait de plus en plus appel aux créateurs de contenu, aux influenceurs, aux Instagrammeurs, soit pour participer, soit pour donner son avis, soit pour incarner même les programmes ? Oui, pour rajeunir l'audience, attirer une audience qui est peut-être maintenant un peu plus sur les réseaux sociaux, les millenials, qui ne consomment plus trop la télé ou plus comme avant. Et je pense qu'ils veulent ramener ces gens-là sur des programmes TV. Alors, toujours selon tes abonnés, cette question, elle est beaucoup revenue. Ils estiment qu'on ne te voit pas assez. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Au début, on me disait ça. Écoute, c'est légitime parce qu'eux m'apprécient, ils pouvaient me voir plus. Mais je pense que c'est un bon équilibre entre les influenceuses qui participent, les relooker. Chacun a son temps de parole. Il faut que ce soit équilibré, que tout le monde ait le temps de parler. Donc, peut-être un jour, je ferai une émission, il y a comment qu'ils parlent. Et est-ce que tu t'attendais à cette comparaison ? En toute honnêteté, j'ai relevé deux tweets parmi tant d'autres. C'est quoi cette nouvelle émission ? Ça, c'était au début avec Luffy. C'est devenu une Christina Cordula ou quoi ? Hashtag Beauty Match. Ou encore, pourquoi Luffy nous fait des conseils à la Christina Cordula ? Hashtag Beauty Match. Tu t'y attendais à cette comparaison ? Oui, c'est clair et net. C'est sûr que tu arrives avec une émission de relooking. Forcément, c'est la comparaison avec les reines du shopping. J'en veux pas aux gens d'y avoir pensé. Moi, la première, je me suis posé la question est-ce que ça va ressembler ou pas ? Et puis, c'est foncièrement différent parce que nous, on n'est pas là pour se relooker soi-même. On relook des personnes qui viennent nous demander de l'aide. Et puis, on est vraiment là pour aussi distiller des tendances, en parler, parler de ce qui est vraiment tendance maintenant pour cette saison. Et on essaie d'être vraiment à la pointe du 2.0. Donc, il y a une comparaison qui était légitime au début. Et puis, je pense que les gens ont vu que ce n'était pas pareil. C'est quoi la différence entre toi, entre tes conseils, ta façon de, pas de juger, mais de donner ton avis sur les participants et le travail fait par Christina Cordula dans les reines du shopping, par exemple ? Écoute, son travail, moi, je le trouve admirable. Elle fait du très bon boulot. Après, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même travail de base. Donc, c'est des choses qui peuvent être complémentaires, je pense. Et tout se complète bien. Il y a de la place pour tout le monde. Et chacun peut évoluer à sa manière dans son environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada